Bonjour, c'est Elena de chez Jennifer Cakes, votre boutique à Genève pour tout ce qui est pâtisserie et cake design et aussi dans toute la Suisse grâce à la poste et à notre site web où vous pouvez passer commande. Aujourd'hui, nous allons parler bouteilles. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de bouteilles? Est-ce que vous avez déjà hésité laquelle choisir? Est-ce que vous êtes déjà demandé dans la boutique ou sur le site à quoi ça pouvait servir? Aujourd'hui, nous allons revoir leur usage et la spécificité de chacune. Voyons donc tout cela et pour mettre un peu d'ordre, on va commencer par la plus grande. En fait, il s'agit des deux plus grandes. Il s'agit de bouteilles spéciales à l'imbibage de gâteau. En effet, elles ont un bouchon à trous. Leur volume est assez grand pour pouvoir l'imbiber tout un gâteau tranquillement et elles sont faciles d'utilisation et à nettoyer. Donc ça, il s'agit de deux bouteilles de ce Decora. Celle-là, c'est la maxi à 1 litre et celle-là, c'est 500 millilitres. Ensuite, il y a la catégorie des bouteilles avec les bouchons, comme ça. Vous avez peut-être déjà vu les vidéos aussi où ils font des dessins de pancakes. C'est ça. Le ketchup, la moutarde à la limite, du coulis, des crèmes au chocolat ou des choses pour décorer des assiettes si vous faites du dressage d'assiettes ou bien pour remplir des crêpes. C'est aussi ce genre de bouteilles qui peut être utile pour utiliser sur un dripping cake, par exemple avec de l'enreubage dedans ou une ganache plutôt fluide. Celle-là, elle fait 400 millilitres. Celle-là fait 177 et celle-là, ce n'est pas marqué dessus, mais je pense qu'elle doit être dans les 200, 220. Et finalement, la plus petite de ces bouteilles. À quoi sert-elle donc? Il suffit de dépisser et on remarque que c'est une douille et on peut utiliser une douille standard américaine, ça veut dire les petites douilles. Et on peut donc ainsi utiliser cela lorsqu'on décore des biscuits, par exemple, si l'on préfère plutôt que la peuche à douille, d'avoir son grachage royal dans une petite bouteille. Personnellement, j'aime bien utiliser les peuches à douille, mais si vous avez beaucoup de biscuits à remplir, ça peut être tout à fait intéressant. Là, je ne l'ai pas ici, mais il existe aussi avec le système d'adaptateur dans un volume plus grand. Je le mettrai à l'écran quelque part et vous pourrez voir aussi à quoi ça ressemble. Mais c'est de nouveau le même système, c'est-à-dire une bouteille qui n'a pas un bouchon à bec ou un arrosoir, mais un adaptateur. Et j'ai tout fait tomber. Voilà. Donc des bouteilles sympathiques aux usages multiples, ça peut être l'outil qu'il vous manquait pour faire quelque chose ou justement vous posez la question, mais comment les autres y arrivent ? Où trouvent-ils ces bouteilles ? Vous les trouverez en boutique ou sur notre site. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quel sera le prochain thème ? Je ne sais pas encore, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous intéresse. Et en attendant, je vais aller ranger tout ça. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et enclencher la cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Alors à vos fours et à bientôt en boutique ou en ligne. à bientôt en dîmes. – Sous-titrage FR 2021